... Donc, veuillez-vous, s'il vous plaît, vous dire votre numéro d'équipe. ... Donc, vous avez 15 minutes. Je vais vous montrer le temps qui va rester 7, 4 et 2 minutes, ainsi que 30 secondes. Je ferai des comptes de 10 secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin à la fin de la présentation. Une période de 5 minutes chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez conclure brièvement. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous plaine de disqualification immédiate. A tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de question. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de question. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle ne sera permise durant la présentation ou la période de question. Veuillez éteindre vos sonneries de téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez commencer par la suite. Bonjour, je suis le conseiller de l'École de l'État. Nous, on a été mandatés, on vient de l'entreprise Mariette. C'est une entreprise qui est utilisée dans le marketing sur les internets. Donc, moi, mon nom, c'est Cynthia et je vous présente mon collègue Léo. Aujourd'hui, on va vous présenter le mandat pour lequel on a été appelé par VazKill. Ensuite, on va vous parler du marketing mix. On a fait une analyse avec FOM de Baselien également. On va vous parler du poste de l'assurance-marché, de la notoriété de l'entreprise. On a fait un plan de communication et un plan de marketing sur la banque. Tout d'abord, l'entreprise Baselien cherchait à améliorer sa visibilité, à définir son point sur le marché et aussi à améliorer sa clientèle. Donc, Baselien nous a mandatés afin qu'on l'aide à augmenter sa notoriété de la marque, à définir clairement son point sur le marché comparé à ses concurrents, à engager et fidéliser sa clientèle actuelle et acquérir et convertir de nouvelles clientèles. Donc, Baselien, avant tout, c'est quoi? Baselien, c'est une entreprise d'intelligence, qui développe une intelligence artificielle sur les sites d'Internet directement. Et il se sent qu'il est surtout adapté aux entreprises PME québécoises, aux petites et moyennes entreprises. Donc, ça vise surtout les propriétaires, en pratique, c'est eux qui ont le pouvoir de la compagnie. Et comme je l'ai dit auparavant, ça développe des intelligences artificielles, mais aussi ça aide à la transformation intelligente des futurs sites internets. De plus, ça peut intégrer et développer de nouveaux sites et aussi des entreprises. De plus, ça peut faire aussi des conférences et des conférences et des formations pour les prochains entrepreneurs qui vont de la sélectionnée dans l'industrie du site Internet. Je vais laisser la parole à Madame Cetia. Pour l'analyse ETFOM, on a réveillé des forces. Donc, l'entreprise a trois membres fondateurs qui ont un diplôme avancé en intelligence artificielle. C'est une compagnie qui est très accessible. Donc, peu importe la grandeur de leur client, que ce soit un gros ou un plus petit, ils offrent toujours la même qualité des services. Ils ont une croissance annuelle. Au niveau des faiblesses, ils ont un slappin au niveau de la visibilité. Donc, on voit beaucoup de publicité. Le positionnement sur le marché, il y a quand même 14 compétiteurs concurrents comme on voit dans l'élection. Les autres concurrents semblent être mieux positionnés sur le marché de l'intelligence artificielle. Leur clientèle est assez limité. Ça ne vient vraiment les PME du Québec. Sinon, ils n'ont pas beaucoup de ressources administratives. Donc, ça, ce serait à améliorer. Pour les opportunités, il faudrait augmenter l'entreprise de l'entreprise. Pour le positionnement sur le marché, c'est vraiment une entreprise qui s'adresse préstement au PME du Québec. C'est des entreprises qui cherchent à développer leur météorité aussi, avec l'intelligence artificielle. Puis, ils sont curieuses de voir où on pourrait les amener avec l'intelligence artificielle. Les avantages pour la clientèle de par rapport avec cette compagnie de Basel, c'est qu'ils pourraient ne pas manquer d'opportunités au niveau technologique. Les explications que leur fournissent les membres de Basel sont claires. Puis, ça explique également le potentiel impact qu'il pourrait avoir l'intelligence artificielle sur leur client. Puis, c'est un partenaire qui est fiable et digne de confiance pour leur client. Ensuite, pour la notoriété, on a fait une comparaison avec leurs concurrents qui ont dit qu'est-ce qu'ils dispensent. Donc, je vais commencer par parler un petit peu des comparaisons. Donc, il y avait la firme de consultation de Grand-Nordieux. Ça, c'est une entreprise qui a des services qui ne sont pas adaptés pour les PME du Québec. Donc, Baselien, c'est vraiment spécifique. C'est des centris installants selon les PME. Donc, la grille tarifaire et les services sont vraiment en fonction de ça. En fait, il y avait la plateforme liée automatisée libre-service. C'est des solutions qui sont plus automatisées. Parce que Baselien, c'est vraiment personnalisé. Les services sont plus pointus. Donc, c'est un point qui peut distinguer. Ensuite, il y avait la firme de consultation de taille moyenne. Il y a des services IT, des conseils stratégiques. Baselien, c'est des services qui sont plus pointus. Ils ont beaucoup plus de connaissances au niveau de l'intelligence artificielle avec les trois membres qui sont diplômés, qui ont des diplômes avancés dans ça. Ensuite, il y avait les spécialistes en IA et analyse de données. Ça, ça a des solutions qui sont plutôt basiques. Comparativement à Baselien, que c'est vraiment plus en profondeur. Donc, on a établi un plan de communication pour eux. Les principaux canaux de communication qu'on utiliserait, ce seraient les réseaux sociaux, étant donné finalement au jeune. Et un nouveau site Internet qu'on pourrait développer aussi, puisque, pareillement, il n'y en a pas. Et donc, sur ces réseaux sociaux et cet Internet-là, on pourrait en même temps faire de la publicité en ligne, afin d'attirer un peu plus de clientèle. Donc, pour le plan sur les trois années, la première année, on contacterait les propriétaires des entreprises directement par téléphone ou par courriel, étant donné qu'on pourrait leur expliquer la situation, en détail comment ça fonctionnait de l'ivoire, pour qu'ils sachent un peu plus qui ce qu'ils sont et autres. Donc, la deuxième année, on mettrait en place le site Internet et les réseaux sociaux comme mentionnés, puisqu'on aurait déjà un peu de propriétaires en contact. Et donc, avec leur site Internet et leurs réseaux sociaux, on pourrait les mentionner directement, et par la suite, ils nous mentionnent. Donc, ça nous attirerait la clientèle des deux sens directement. Et ça pourrait aussi inciter de nouveaux entrepreneurs à s'aventurer dans un projet d'entreprise. Et pour la troisième année, on mettrait en place des publicités et des formations payantes pour justement attirer davantage de personnes qui veulent se lancer dans l'entreprise. Et en même temps, pour les formations, on pourrait les guider directement avec eux, se lancer dans leur projet, et les aider s'ils ont des questions, s'ils ont des problèmes concernant leur entreprise, ou qui ont besoin de mettre en place une certaine agrogrée, ou quelque chose d'autre. De plus, pour le plan marketing, l'idée qu'on a trouvée pour le plan marketing, c'était surtout de mettre en place des vidéos qui expliqueraient le fonctionnement de notre pensée, comment on fait nos affaires, et les avantages que ça peut faire. d'avoir une intelligence artificielle programmée sur notre site Internet. De plus, on pourrait faire un blog, puisqu'on a pensé à recueillir les informations, les témoignages des propriétaires qu'on contacterait, et ainsi prendre leurs témoignages pour faire une prépéridique, une des faits, leur opinion de ce qu'ils ont pensé de notre site, du site de Boston. Et on ferait aussi des publications en lien avec les services qu'on offre, puisque comme pour les formations en ligne, ça pourrait attirer certains entrepreneurs à se lancer, et on les guiderait, et on pourrait par la suite s'entraider entre eux. Et donc pour la planification, là, comme nous, on commencerait à faire des vidéos de fonctionnement, comment les avantages, comment est-ce qu'on va procéder pour mettre en place, pour s'aider entre nous. Pour le deuxième mois, on créait notre blog qui recouprait les témoignages des propriétaires et autres, ce qui pourrait donner un certain avis, si jamais il y a eu des gens qui se posent des questions ou qui ont besoin d'un avis concret avant de se lancer. Et pour le troisième mois, on mettrait en place la formation qui permettrait d'aider, comme il y a eu, par exemple, d'aider les nouveaux entrepreneurs ou ceux qui se posent des questions souvent. Et c'est ça. Donc, pour conclure, pour répondre au mandat que vous avez donné, on va demander la propriété, on est allé avec le mandat d'activité sur les réseaux sociaux, avec les formations, le blog, puis les publicités extrémitaires qui passent sur les réseaux sociaux. On peut définir clairement le positionnement des points de différenciation de BASIN en comparaison avec les concurrents. On a remarqué que BASIN était beaucoup plus spécifique, coincé, plus spécialisé avec des diplômes de formation. C'est plus des services qui étaient accessibles à tous les PME au Québec. Donc, si c'est une PME qui était plus grande ou plus petite, c'était accessible et il y a la même qualité des services. Puis, c'est des services qui sont innovateurs. Donc, c'est sûr, l'intelligence artificielle, c'est innovateur, donc, l'intentation, on fait des PME, des PME, c'est... OK. Pour engager, utiliser la clientèle Steve en créant le blog sur leur expérience avec BASIN puis en répondant aux questions que les autres pourraient avoir, ça peut créer différents engagements avec leurs clients. Puis, pour acquérir les concurrents de la clientèle, les formations en ligne, ça peut être une bonne option. Ça peut renoindre un autre type de l'erreur puis créer une nouvelle essence. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on ne s'en parle pas. J'aimerais juste comprendre, en fait, vous parlez de l'entreprise avant, pour avoir un site web, il y a-t-il une raison à ça? C'est quoi la stratégie derrière? Oui. Si on communique avec eux avant, ça permettrait d'avoir déjà un certain contact avec eux et ils nous feraient déjà confiance un petit peu, on va dire. Mais ainsi, on pourrait signer un entre-eux avec eux par la suite pour faire, comme on se mentionne dans nos publications et sur nos sites internet comme collaborateurs ou autres. OK. Dans le fond, ça permettrait juste d'avoir un certain entre-nous. Parfait. J'ai une question en fait, ce qui fait du coup sur cette question-là. Quand vous dites que vous le dites avec les clients par-t-biel, on parle de même de boulettes, on parle de... Est-ce que vous êtes en train de contacter avec eux comme une pièce en train de contacter avec eux pour les informer ou faire de la promotion? Oui, pour faire un peu de promotion envers le voisin pour voir si jamais ils n'ont besoin de développer d'un site internet si jamais ils n'ont besoin de développer un site internet tout simplement on communiquerait surtout avec les plus... Pas petites moyennes entreprises mais petites peut-être ceux qui sont en développement. un peu plus. Moi, je vais te dire que vous nous avez pas présenté le budget et ça vous serait quand même par exemple de tout ça. Le budget? Oui, avec tous les diplômes et autres, ça pourrait revenir à un montant assez élevé et non, puisque on a déjà pas mal de ressources d'actifs et autres. Donc, pour un chiffre précis, je vous dirais que ça vient à peu près dans les... j'ai une question pour vous. avec de nouveaux clients. Donc, c'est sûr que c'est une nouvelle approche qui serait magnifique à développer. que je peux compléter. Ça permettrait aussi d'accueillir avec une nouvelle qui s'entire. Merci. Je rappelle une autre petite question. En allé trop, vous avez parlé de publicités qui vous proposer. Les publicités, on les retrouverait sur quel tableau de communication sur les publicités-là? Eh bien, si tu es sur les réseaux sociaux parce que, par exemple, sur Facebook, on peut acheter des difficultés qui passent. Ça fait que les réveillages sont cités. Les gens qui sont curieux ont probablement tendance à aller voir les messages. Merci. 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 Bonjour. Bonjour.